Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 16e épisode de Tricot Nomade. Mon nom est Sonia et je suis très heureuse de vous retrouver pour ce premier épisode de l'année 2023. On est rendu au mois de mars, mais bon. Premier épisode pour moi. Je suis très heureuse de venir vous partager mes derniers, de venir vous jaser de mes derniers projets et de mes encours parce qu'il y aura des encours dans cet épisode. Et donc c'est ça, fait que formule habituelle, je vous parle d'abord d'une de ma section, d'une plante de ma section plante en fait. Et ensuite de ça, on va enchaîner avec les projets terminés, projets en cours, section achats, slash pas d'achats. En tout cas, on en rejassera d'ici là. Puis la dernière section qui sera dans le forum pour vous donner des news comme on dirait. Donc, vous pourrez rester jusqu'à la fin si le cœur vous en dit. Donc, je ne vais pas m'attarder plus que ça. Je vais commencer directement à vous présenter une de mes plantes que je trouve bien drôle parce qu'elle a comme une petite histoire. Ben, petite histoire. Elle a comme un rôle spécial dans la maison. En tout cas, dans ma maison, dans mon appartement. Donc, je vous présente ça maintenant. Donc, je vous présente mon phyllo d'endron Green Princess dans un beau petit pot orange et blanc. Donc, cette plante-là, je viens de le dire, c'est dans la famille des phyllo d'endrons. Donc, ça sera beaucoup comme celle de... Ça se rapporte à la famille, dans le fond, indirectement des potos. Surtout des monsterares et tout ça parce que c'est des phyllo d'endrons. Donc, cette plante-là, elle est... Elle trône. Je vous mettrai une petite vidéo si j'y pense. Mais elle trône juste à l'entrée de mon appartement sur un amas de caissons, dans le fond, qui est comme le vide-poche, on pourrait dire. Puis, bizarrement, à un moment donné, j'ai remarqué que, je sais pas, j'avais un genre de petit pot de change qui était situé... Bien, en fait, qui était juste placé en arrière de cette plante-là. Juste comme caché par ces énormes feuilles. On va pas se le cacher, qui sont quand même assez pendantes. Puis, bien, depuis ce temps-là, depuis que j'ai remarqué ça, bien, je l'appelle la gardienne du change. Fait que ma Green Princess, elle a quand même un rôle pas tant prestigieux. Celle de garder mon petit change... Bien, en fait, notre petit change à moi puis mon chum. Fait que je trouve ça bien drôle. Puis, j'aime ça faire la joke à mes amis. Ouais, c'est pour pas que vous me voliez. Elle, 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 comme, elle joue à la police. Mais c'est des blagues, là, bien évidemment. Il y a pas une fortune dans ce pot-là. Mais je trouve ça vraiment drôle. Fait que... Une des raisons qui fait que je l'aime vraiment beaucoup, Je sais pas si c'est son... Sa tendance, justement, à comme vraiment se... À être pendante, en fait. On dirait vraiment comme qu'elle est triste, je trouve. Elle est comme... Elle est pas mêle parce que mêle, c'est quand il manque... Quand mes plantes manquent d'eau ou en tout cas, peu importe. Elle est juste de même. Elle est juste comme trop lourde pour elle-même, j'ai l'impression. Puis tellement que, en fait, je remarque en ce moment... Vous allez pas pouvoir le voir. Mais je remarque en ce moment qu'il y a quand même pas mal de racines aériennes Qui ressortent de son pot. Donc, elle va peut-être être due... Pour un petit rempotage, là, honnêtement. Je pense que je l'ai jamais rempotée depuis que je l'ai. Ça, ça fait... Ça fait presque... Je pense que ça fait deux ans que je l'ai, cette plante-là. C'est comme... Dans ma batch frénétique d'acheter plein de plantes d'il y a deux ans, me semble. Mais bon, c'est une des... Pas des premières, mais... Quand je l'ai eue, elle était vraiment pas aussi grosse que ça. Là, c'est vraiment une plante qui grossit, là... Je trouve qu'elle grossit vite, là. Elle me fait tout le temps des feuilles. Comme là, en ce moment... Comme vous pouvez le voir, là, elle est en train de me faire des... Juste ici, là. Elle est en train de me faire une nouvelle feuille. Ah, il a zoom, il se fait dessus, moi. Elle est en train de me faire une nouvelle feuille, juste ici. Puis il y a pas si longtemps, elle m'a fait celle-là, ici. Fait que... Genre dans la même semaine. Ça fait comme littéralement une semaine et demie. Fait que j'ai l'impression... Je sais pas pour vous, vous me direz, mais... Moi, mes plantes, elles poussent beaucoup l'hiver. J'ai beaucoup de plantes, là, qui... Qui me sortent des feuilles, out of nowhere, en plein... Journée de tempête, fait moins, je sais pas trop combien. Puis il faut savoir que moi, j'habite en haut... Je pense que je l'ai déjà dit plein de fois, mais j'habite au dernier étage d'un immeuble de, comme... Quatre étages. Puis, c'est drôle parce que... Ici, il fait soit souvent vraiment trop chaud, comme l'été, ou vraiment, vraiment trop froid. Parce que, bon... On va pas embarquer là-dedans, mais... Problème au niveau de l'isolation, puis tout ça, là, ça... Ça traîne un peu, donc... Au niveau des fenêtres, fait que c'est sûr qu'il fait quand même très froid, l'hiver, chez moi. Même si je devrais pouvoir bénéficier de la chaleur qui monte, des gens en bas qui... Qui chauffent, j'imagine, mais... Cette année, je trouve qu'on en profite... Bon, pas qu'on en profite, mais cette année, il fait vraiment, vraiment, vraiment plus froid dans mon appartement que les autres années. Juste pour donner un exemple, habituellement, moi, je suis quelqu'un qui aime ça avoir froid, puis de me réchauffer. J'aime ça comme le feeling d'avoir froid, puis d'aller m'amitoufler dans une couverture, ou pas importe, aller prendre un bain chaud, j'aime ça faire ça. Mais, quand c'est rendu au stade où je peux pas dormir à cause de ça, ben là, c'est parce qu'il fait vraiment trop froid, là. Que même moi, qui n'ai pas frileuse dans la vie, ben ça fonctionne pas. Donc, c'est ça, pour ma petite section plantes, ben les soins que je donne vraiment de base, là, c'est vraiment une plante qu'on peut oublier. Moi, mes plantes, je les regarde une fois par semaine, là, dimanche. Aujourd'hui, on est dimanche, donc je devrais faire ça tantôt, dans la journée, là. Puis, la brumise, honnêtement, je brumise pas mes plantes à chaque jour. Des fois, j'y pense pas. Tu sais, c'est vraiment, quand j'ai envie de, je sais pas, de décrocher de ce que je fais, ben je m'en vais push-pouter, là. Le matin, idéalement, c'est mieux. Parce que ça vient comme imiter la rosée, en fait, du matin pour certaines plantes tropicales. Donc, j'en ai. Puis, il y a aussi, je veux dire, si vous avez, là, je vous parle pas nécessairement de ma green princess, mais je sais, par exemple, que pour les monstera, lorsqu'ils font des nouvelles feuilles, ben ça aide vraiment à ce que la feuille se déroule, de mettre de l'eau dessus. En fait, de push-pouter de l'eau avec un vaporisateur, peu importe. Moi, je le fais, puis je le vois, là, que ça, 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 ça change. Parce que c'est des, pas que ça change, mais ça a un impact, parce que ça m'est déjà arrivé au début, quand je me connaissais pas trop, ben je le faisais pas. Puis, je trouvais que ça, c'était long avant que ma feuille se déroule. Puis, souvent, elle se déroulait, elle était toute petite, fait que comme, je, ça a peut-être pas rapport non plus, là, mais j'y crois, fait que si j'y crois, l'effet placebo, peu importe, ça y fonctionne, j'imagine, ça fonctionne. Donc, c'est ça, fait que, puis, je la brumise, je mets de l'engrais, moi, je mets de l'engrais à toutes mes plantes aux deux semaines, peu importe l'hiver, l'été, à longueur de l'année. Je l'ai jamais, je l'ai pas encore rempotée, celle-là, depuis que je l'ai, parce qu'elle était pas due. Aussi, c'est pas mal ça, les soins, il me semble, que je donne. Ah, puis, je lave son feuillage, en fait, je le passe sous l'eau, parce que c'est quand même une plante qui ramasse la poussière, comme beaucoup de plantes, en fait, là, c'est pas vraiment exclusif à celle-là. Donc, Green Princess, Philodendron, Green Princess, je pourrai, les prochaines fois, j'ai d'autres princesses dans le bureau, là, qui sont beaucoup plus petites, là, mais c'est des plantes, là. Mais je sais pas si c'est encore qualifié comme des plantes de collection, parce que c'est comme un trend, là, à un moment donné, plus, ben, c'est un peu comme tout, là, plus c'est rare, plus c'est de collection. Donc, dépendamment des années, il y a des plantes qui le deviennent, puis des plantes qui le perdent, ce statut-là, donc, dépendamment du prix, aussi, donc, c'est ça pour, c'est ça pour ma petite gardienne de change, rouge, la magnifique Green Princess qui va nous accueillir, ici, dans mon coin. Puis pour la mettre, j'ai déplacé mon croton, qui sera peut-être pas content tantôt, parce que, moins vraiment qu'on le déplace, là, il est comme, qu'est-ce qu'il se passe? Tremblement de terre, genre, il y a des plantes qui, c'est le même, là, dès que tu les déplaces, sont comme toutes fuckées dans leur processus de plantes, fait que, c'est ça. Fait que, c'est ça pour la section plantes, vous me direz comment vous trouvez ma Green Princess, gardienne de change. Peut-être vous aussi, vous avez des plantes qui ont des rôles spécifiques dans votre chez-vous, donc, si tel est le cas, je vous invite à me l'écrire en commentaire, en fait, parce que ça va juste être drôle à lire, on dit là. Donc, c'est ça. Fait qu'on passe tout de suite à la prochaine section qui est ma section de projet finie. Puis, ben, je pourrais commencer à parler de celui que j'ai actuellement sur le dos, qui est le Balloon Sweater de Petite Knit, mon troisième Balloon Sweater de Petite Knit. Honnêtement, je vais pas passer, là, des... Je vais pas passer une demi-heure à vous jaser de ce patron-là, je vous en ai déjà parlé deux fois. Donc, moi, je l'ai fait... J'essaie de... Il est pas serré, là, c'est juste que j'ai acheté avec de la misère à pogner mon bout. Ce chandail-là, je l'ai fait avec l'alouette... Pas l'alouette, l'alouette... La laine de Wool Barrow Yarn que j'avais achetée, que je vous avais montrée, là, il y a quelques épisodes. Ça, c'est un mirino d'un égal, dans le fond, puis c'est non super wash. C'est une laine qui vient d'Irlande. Vous avez sûrement déjà entendu parler, là, de cette teinturière. Elle est aussi designeurs. Elle a des super beaux patrons, en plus. Je pense que je vais... Dans mes prochains... Peut-être pas mes projets futurs, mais c'est sûr et certain que je veux tricoter un de ces designs, parce que je les trouve vraiment beaux, puis comme ça... Je sais pas, ça m'inspire. J'ai envie de comme... Elle fait beaucoup de jacquard, là, fait que j'ai comme envie de matcher les couleurs, là, avec ce design. Donc, on verra. Projet à suivre. Donc, c'est ça. Fait que belle autre fois-là, de petite knit. J'ai fait la taille médium, dans le fond. Puis, c'est mon troisième, parce que, dans le fond, je n'ai pas... En fait, le premier que j'ai fait, il y a quelques épisodes, mes premiers épisodes de Tricot Nomade, là, vous allez me dire, ouais, mais t'es juste rendu à ton 16e, Sonia, c'est comme pas tant. Ouais, j'avoue. Mais bon, 16e au bout de deux ans, c'est quand même... En tout cas, je vais... Je vais pas m'ostiner là-dessus. Vous gagnez, ça, c'est ça. Mais bon, peu importe. Dans mes premiers épisodes, je crois que c'est mon deuxième ou le... Non, le premier épisode, le premier épisode, parce que le Balloon Sweater, ça a été mon premier chandail que j'ai acheté de la laine tête à la main. Puis aussi, le premier chandail que j'utilisais du mois... Mon première expérience avec le maire. C'était un Balloon Sweater, genre mauve, pas magenta, mais comme... Mauve trop flash un peu, genre mauve violet. Mauve violet, je pense. Rose violet, peut-être. En tout cas, puis j'avais fait vraiment, tu sais, c'est un projet que j'avais... Je connaissais pas vraiment encore ce que j'aimais dans la laine. Je connaissais pas vraiment non plus vraiment mon... Ce qui m'allait le mieux, ou en tout cas, ce que moi, j'étais le plus confortable. Honnêtement, je le sais pas ce qui me va le mieux. J'ai déjà pas mal de struggle avec ma personne en tant que telle. Que je trouve que de me poser des questions à ce niveau-là, c'est comme un peu trop poussé pour... Ben pas poussé, mais comme... Je suis pas encore rendue là dans... D'aller chercher ce qui me va le mieux. Puis, tu sais, moi, si j'aime quelque chose, je le mets. Puis si ça me fait pas bien, si ça me fait pas bien, je l'assume. Puis si ça me fait bien, ben tant mieux. Donc, c'est ça. Fait que ce premier ballon de sweater que j'ai fait, ben finalement, je l'ai jamais vraiment porté. Parce que la couleur... Je la trouvais vraiment belle en écheveux, dans le chandail. Mais une fois sur moi, je sais pas, ça venait... Ça venait trop clasher, là. C'était... Je pourrais peut-être vous mettre une photo, là, parce que je l'ai pu, en fait, le chandail. Puis, c'est ça. Puis de plus, le premier... La première fois que je l'ai tricoté, il était pas... Je l'avais pas fait assez long. Fait que... Tu sais, il était vraiment... Tu sais, là, en ce moment, il est quand même vraiment long, là. Il est pas vraiment long, mais juste assez pour avoir quand même un... Tu sais, comme un petit peu de lousse, là, dans... Pour le mettre dans un pantalon, en fait. Alors que l'autre, là, il était vraiment trop court. Puis je l'ai laissé comme ça. À un moment donné, j'ai fait un autre ballon de sweater, en quelque part dans mes épisodes au milieu, là, de mes 16 épisodes, je me souviens plus. Pour une amie, dans le fond, j'ai fait un ballon de sweater bleu, avec mon air. C'est clairement pas mes couleurs, là. Ma couleur, mais bon, pour elle, c'était comme un bleu ciel, je dirais, là. Bleu océan, en fait. Fait que c'est ça. Puis, suite à ça, ben, j'ai vu que je l'avais déjà fait une fois le patron. Ben, j'étais rendue pas une experte. Ben oui, une experte où ça faisait plusieurs patrons que je choisais, puis tout ça. Puis, ben, j'ai des choses que, ben, le ski était vraiment mieux fait que le mien. T'sais, j'avais fait des petites erreurs, là, dans le mien, là, de débutant, je dirais. Puis, aussi, ben, j'ai réalisé, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je l'avais pas fait assez long, parce que mon amie, elle, je lui faisais un small, là. Puis, tu sais, même, j'aurais pu faire le x-small, mais bon, elle voulait avoir de quoi, quand même, d'oversize, là. Vraiment, vraiment, oversize. Fait que j'ai fait le small. Puis, ben, c'est là que j'ai réalisé que je suis comme, ok, ça marche pas, là. Le small, il est comme plus long que le mien. Fait que, finalement, ce que j'ai fait, j'ai foutu les ciseaux dedans, puis j'ai foutu les ciseaux dedans dans les côtes du bas. Puis, j'ai tout repris mes mailles, j'ai retricoté un nombre de centimètres. Là, en plus, elle me disait, ouais, t'es courageuse avec le maire. Oui, honnêtement, défaire un tricot avec du maire, hell no. C'est... j'ai essayé pour celui-là, là, puis j'ai fini par... j'ai fini par... give up un petit peu, là. C'est ça, fait que... En fait, c'est ça, fait que j'ai racheté des centimètres, puis, ben, à la fin, oui, la longueur était bonne, puis tout, mais la couleur était toujours un problème. Donc, je m'étais promis que j'allais, dès le moment que j'avais un petit peu l'envie, puis, t'sais, de m'embarquer dans une mort de jersey, puis, ben, que j'allais le faire. J'allais m'en refaire un, puis ça, ça fait un petit bout que je m'étais dit ça. Puis, euh... À un moment donné, ma belle-sœur est venue chez nous, puis là, je m'étais dit, ah, ça irait bien à elle, me semble. T'sais, me semble, ces couleurs-là, ça irait bien à elle. Puis, ben, comme de fait, je lui ai fait essayer, puis ça lui allait super bien. Ben, bon, c'est sûr qu'elle apporte x-mall, x-mall, je pense, mais le médium faisait en sorte que c'était vraiment comme le look, encore plus oversize, puis elle aimait vraiment ça. Fait que, je me suis dit, bon, ben, regarde, je vais lui donner, parce qu'honnêtement, il va rester là. J'ai essayé de le mettre en vente. Personne ne le voulait. Fait que, je me suis dit, bon, rendu là, c'est pas bien grave. Je vais juste lui donner en cadeau, c'était avant les fêtes, donc je lui ai comme donné en cadeau de Noël, de bonne foi. Ben, pas de bonne foi, mais comme par pur plaisir, là, honnêtement. J'aimais mieux avoir le donné à quelqu'un qui allait vraiment le porter que de le laisser traîner là, alors qu'il y a quand même beaucoup de travail là-dedans. Fait que, c'est ça. Puis, ben, là, quand j'ai tricoté celui-là, fait que c'est ça que j'ai utilisé, la laine, c'est un fingering de Woolboro Yarn, avec un mohair de chez Biscot Yarn, couleur chocolat, dans la base hermienne. Depuis tantôt, j'ai ma tâche, je veux boire de l'eau, puis je parle, puis je parle, puis finalement, ma gorge est encore plus sèche. Mais bon, c'est ça. La petite couleur, là, que vous voyez, le genre de... Vraiment, désolée pour mon ongle, là, je me suis brisé un bout de vernis. Fait que, désolée pour ça. Fait que c'est ça. Fait que, vous voyez, il y a une couleur ici, puis une autre couleur. Dans le fond, j'ai perdu un yarn chicken dans ce chandail. Honnêtement, il me manquait ça de mohair. On s'entend-tu que j'allais pas racheter un écheveau complet pour ça, là? Je... 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 deal with it, comme on dit, là. Je me suis dit, ben bien, ça parait pas tant que ça. Honnêtement, quand on le regarde, vraiment, oui, ça parait. Puis ça, c'est la vraie couleur... Je vais essayer d'avoir vraiment de la lumière. Ça, c'est la vraie couleur, ici, là, de la laine de Woolboro Yarn. Puis ça, c'est la couleur blendée avec le mohair. C'est fou comment il y a une différence, quand même, entre les deux. Puis honnêtement, j'aime vraiment la... La couleur avec le mohair de chez... La couleur chocolat avec la couleur brun que j'ai de... C'est le mohair, plus la laine fingering. J'adore. Et aussi, le done égal dedans. C'est fou comment ça brille. J'aime vraiment comme tout ce qui est brun, comme un peu plus brillant, c'est dans le mohair. Puis ce que j'aime, c'est que ça a l'air un peu galaxie, mystérieux, sans être genre bleu ou noir. Fait que, c'est ça. Fait que j'aime vraiment beaucoup le résultat. Puis c'est vraiment celui-là que je porte le plus en ce moment. Si je pouvais le porter à chaque jour, je le porterais à chaque jour. Mais ça ne me tente pas de les laver souvent, mes tricots. Fait que, j'alterne. J'alterne. Et j'ai eu un petit souci. T'sais, c'est mon troisième balloon sweater. Mais ça faisait longtemps, là. Puis je me souvenais qu'il y avait une partie que... Ça fuckait un petit peu, là, pour moi. Fait que... Pas fuckait, mais comme... C'est pas le patron ni rien. Le patron est super bien écrit. Là-dessus, j'ai rien à redire. C'est qu'il y avait un moment où je me mélangeais, en fait. Puis c'est parce qu'à un moment donné, on a comme une... Ben là, on le verra pas beaucoup, là. Mais ici, il y a ce qu'on appelle une maille glissée. Puis rendue, bon, à la manche, à ce fond, là. On la reprend, on la retricote. Mais c'est des augmentations, tout ça, ici. Puis cette maille-là, ben, au début, quand t'as... T'sais, au début, t'as... Une maille, tu l'isoles avec des marqueurs, là, pour te repérer un peu. Mais plus ça avance, plus t'as de maille sur les deux côtés de la maille glissée, ben, t'sais, tes marqueurs aussi, ils reculent, t'sais. Puis, ben, moi, je me mélangeais tout le temps avec la maille glissée. Fait que je finissais, des fois, par la tricoter, puis ne pas la tricoter. Puis là, je savais plus, elle était où. Puis je me suis rappelée que quand je les ai faites, les anciens balloon sweaters, je mettais deux. Fait que j'avais comme deux marqueurs uniquement pour isoler ma maille glissée, ce que je n'avais pas fait au départ pour lui. Pour justement, tout de suite me repérer. Puis là, en plus, la laine est foncée. Je serais qu'à tout ça le soir, il n'y a pas de lumière. Donc, c'est difficile à avoir. Puis je voulais vraiment pas que cette erreur-là soit présente. Parce qu'elle ne l'est pas dans celui de mon ami. Puis dans mon premier, elle l'est. Fait que j'ai comme appris entre-temps. Fait que j'étais rendue pas mal ici quand je me suis rendue compte que je savais plus était où ma maille glissée. Ou en tout cas, que je le savais était où. Mais vu que je l'avais tricotée par moment, ça venait briser justement ce petit détail de chaînette-là. Fait que j'ai décidé de le défaire. Mais là, vous me voyez venir avec le moeur. Puis tout, ça, c'était quand même assez chiant. C'est tout ce que j'ai à dire. Fait que j'ai fini par mettre les ciseaux dedans et arranger. C'est ce que je fais quand il y a quelque chose qui marche pas. Je rentre dedans. C'est ça qui arrive. Des fois, ça a pas de l'air, mais j'ai quand même un petit caractère. Fait que c'est ça. Fait que j'ai foutu les ciseaux dedans. Puis ensuite de ça, bien, ce que j'ai fait, c'est que j'ai reparti. Pour me motiver, j'ai comme laissé cette laine-là de côté. Celle qui était pas détricotée, où j'avais essayé, puis c'était rendu des morceaux un peu. Fait que je l'ai reparti, puis tout le kit. Puis à un moment donné, pendant le tricot, j'ai comme repris des morceaux que je pouvais détricoter. Parce que je le savais qu'il y avait des chances que j'en manque. Puis en bout de ligne, j'ai vraiment tout réussi à détricoter sans trop de difficulté, puis avec la tête reposée. Puis il m'a quand même manqué un petit bout de laine. Fait que imaginez si j'avais pas repris cette laine, j'aurais été... Ben là, je pense que j'aurais... Il aurait fallu que j'en achète un autre mohair, peu importe. Parce que c'est vraiment au niveau du mohair, puis c'est des gros cakes dans la laine de Woolboroughs. J'avais un 350 grammes. Je pense qu'à la fin, il me restait comme ça, puis je trouve ça nice de voir cette grosse... Parce que ça vient en gros cakes. Peu importe le nombre de grammes que vous demandez, je pense. Puis c'est comme tout le temps une laine continue. Fait que j'avais vraiment pas, vraiment, vraiment pas grand fil à rentrer, honnêtement. Fait que ça, c'était nice. Fait que c'est ça pour mon bone sweater. Fait que quand même un petit bout, je vous en jase. Mais bon, il y avait quand même une petite histoire avec ça, donc... C'est ça. Fait que je suis ben heureuse de l'avoir, puis c'est ça. Deuxième projet que je vous parle, c'est un projet qui était un FO la dernière fois. Celui-là, je vais pas vous... T'sais, là, j'ai dit la même chose sur Webble Twitter, mais bon, il y avait quand même une situation. Pour ce qui est du prochain projet, je vais pas non plus vous en parler en long et en large, parce qu'au dernier podcast, je vous en parle. Puis l'autre podcast d'avant aussi. Fait que c'était juste pour vous montrer le résultat fini du Miles Shirt Jacket. Là, je vais essayer de placer ça comme du monde un petit peu. Le Miles Shirt Jacket de Oseta. Celui que j'avais entamé, dans le fond, au dernier podcast pour mon chum. Fait avec la Briggs & Little, la Toffee. Couleur, j'imagine, jeans. Ou bleu jeans, il me semble. Puis j'ai dû... En tout cas, je me suis trompée dans mes balles, là. Puis j'avais une balle qui ressemblait un peu. C'était de la Julie Astin couleur galaxie. Puis honnêtement, il y a comme pas beaucoup de différences. Puis je me suis comme trompée, là. Je pensais qu'il me restait plus de laine, Briggs & Little. Je me suis dit, je vais mélanger les deux. Puis finalement, je me rends compte qu'il me reste une balle... Deux balles complètes, je pense, de Briggs & Little dans la même couleur. Fait qu'il y a des moments, comme, où c'est pas le même... C'est pas le même... C'est de Julie Astin, en fait. Mais c'est vraiment comme ça ici, ou des petites... Je pense que les poches... Ouais, les poches sont faites en Julie Astin. Fait qu'on voit comme ici... C'est pas tout à fait la même couleur. Mais ça se ressent quand même. Il y a beaucoup plus de vert dans la Julie Astin. C'est la worsted... Je me souviens plus. C'est la worsted quelque chose. C'est ça. Fait qu'il est fini. Il a été bien, bien porté, je dirais aussi. Mon chum le porte très souvent, je dirais. Puis, j'ai utilisé... Quand on est allé, moi pis lui, on est allé au festival, là, au mois de septembre... Au mois d'octobre, cet automne, au Pomme de laine. À Pomme de laine, le festival Pomme de laine. Et la truquerie était là. Puis, mon conjoint... Pas mon conjoint, j'aime pas ça dire ça. Mon chum a beaucoup aimé ces boutons-là qui étaient en vente chez la truquerie. Puis, bien là, il y en a comme acheté un paquet de six. Puis, fait que là, je me retrouve avec deux boutons. En tout cas, j'ai essayé de faire de quoi? Peut-être un chandail qui a juste deux boutons, juste pour dire décoratif ou je sais pas, là. Mais, bon, c'est ça. Fait que j'en ai utilisé quatre. Puis, c'est ça. Fait que c'était juste pour vous montrer le résultat final. C'est vraiment un projet... Je pense que c'est le projet qui... En fait, c'est le tricot que j'ai fait qui porte le plus. Parce que je lui ai déjà fait un chandail en Julie Asselin, justement. C'était le Horatio Sweater durant la pandémie. On est encore en pandémie, mais au début avec M. Horatio. Qui était fait par... Designé par atelier Jean-Philippe Cliche. C'est ça. Puis, je l'avais testé pour lui. Fait que je lui avais fait... J'avais fait ce pull-là pour mon chum. Puis, bien, il le porte pas vraiment, honnêtement. Je trouve ça quand même assez dommage, mais bon. C'est la vie. Fait que celui-là, il le porte. Fait que je suis bien contente. Puis, son col aussi que je vous ai présenté la dernière fois. Le col tréquant de Jean-Philippe Cliche. Il porte beaucoup aussi. Fait que c'est ça. Troisième projet que je vous présente... Est-ce que je vais vous avec... OK. On va aller faire une petite pause parce que j'ai un autre... J'ai, en fait, deux autres chandails à vous montrer. Fait qu'il va y avoir du mannequinone en place un petit peu. Fait que je vous reviens. Ça serait pas bien long. De retour de la pause, je vous présente mon Alasouk Polar. qui est un chandail jacquard. Comme ça, ici. Un petit peu long. Je dirais que je suis un petit peu... Bien, pas serré, mais comme... Je l'aurais peut-être fait un petit peu plus grand au niveau des épaules. Parce que j'ai quand même des épaules qui sont assez larges, ma foi. Donc, honnêtement, c'est vraiment un chandail qui est chaud. Le nom l'a dit. Je vais vous montrer ici. Ici, dans le fond, c'est un patron qui est uniquement disponible dans ce livre-là. Qui est... Parce que la designer, en fait, son nom, c'est Linca Neumann. Puis c'est exactement le Alasouk Polar qu'on voit sur la page couverture. C'est vraiment un projet que j'ai trouvé le fun à faire. Parce que j'avais vraiment envie de faire du jacquard. Puis, bien, c'est vraiment ça que ça fait. Donc, on peut voir, là, ici... C'est comme des cœurs inversés. Puis... C'est ça. Fait que... C'est un chandail qui est un bottom-up. Pas ma construction préférée, pour être honnête. Je n'aime pas faire... Je sais pas, je trouve que ça se tient moins bien quand on tricote. C'est comme pas... Je sais pas si le mot, c'est ergonomique. Mais bon, je suis pas fan des top-down. Des bottom-up, je veux dire. Bottom-up. Mais quand j'aimerais voir un design, puis que j'ai envie de le faire, ça... Ça va pas me freiner à le tricoter. Comme les toes-up dans les chaussettes, ça me freine pas à faire un... À tricoter quelque chose, si c'est ça. Puis honnêtement, il y a moyen de l'inverser. J'ai vu des gens qui l'ont fait, puis qui l'ont inversé. Tu sais, qui ont commencé par le coup, puis tout ça, par... Qui l'ont fait top-down. Je dirais que ces designs, là... En tout cas, pour ce livre, je sais pas pour les PDF qu'elle vend sur Ravelry, mais celui-là, il l'est pas sur son site web, ni sur Ravelry, parce qu'il est exclusif au livre. Je dirais que c'est vraiment pas un patron de... En tout cas, ce livre-là n'est pas un livre pour les débutants. Pourquoi je dis ça? Bon, premièrement, avant de marquer là-dedans, je vais plutôt vous dire les laines. Mais bon, c'est... Moi, j'ai utilisé... Au départ, j'avais commandé assez de couleurs, puis toutes, chez The Knitting Loft, de la marque... Oh my god, j'ai perdu la marque... Oui, c'est ça, c'est la Istex Alaphoslopi. Alaphoslopi, en fait. Alaphoslopi. Parce que c'est ça, j'avais envie d'un gros polar, là, vraiment chaud, de la presqu'il, là, quand tu vas dans... Quand il fait froid, puis que t'as froid, là, fait que tu mets ça. Puis c'est de la ligne qui est quand même piquante, fait que pour ceux et celles qui ne tolèrent pas, je ne vous conseille pas d'y aller avec l'Alaphoslopi. Alaphoslopi. Donc, ma caméra a coupé, donc je suis de retour. Donc, c'est ça que je disais. Ce livre-là, il n'est pas pour les débutants, puis la laine que j'ai utilisée, c'est la Alaphoslopi. Puis, aussi, à la base, j'avais assez... À la base, je voulais faire un autre modèle de l'Inca, mais finalement, je me suis rendu compte que je le porterais moins que celui-là. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé la laine que j'avais achetée au départ pour son autre design que je ne me souviens plus. C'est le Palasouk, je crois. Palasouk polaire. Ou Alasouk polaire? Je ne sais pas. Non, le Alasouk polaire. Non, c'est celui que je viens de faire. C'est un autre. Je me souviens plus c'est quoi le nom du design, mais bon, peu importe, je pourrais mettre une photo. C'est ça. Fait que finalement, j'ai décidé de changer d'avis. Fait que j'ai comme fait fiter la laine que j'avais achetée dans ce design-là, mais j'avais une couleur de plus dans ce design-là. Fait que j'ai dû me trouver quelque chose que j'avais dans mon stage parce que je n'allais pas me racheter une laine pour ça. Fait qu'en bout de ligne, j'ai changé pas mal de couleurs. Fait qu'à la base, j'avais quand même du bleu puis tout ça à la fosse, mais je ne l'ai pas utilisée finalement. Fait que ce que j'ai fait, c'est que le brun dans le fond, c'est le brun, le gris et le vert, c'est de la à la fosse. Il y a une autre couleur qui est comme un petit orange en fait ici. Celui-là, j'ai comme quadruplé. Il me restait un petit restant de laine de la compagnie Le Pastel Club. Fait que j'ai comme quadruplé cette laine-là pour comme avoir le même gauge. Puis j'avais pas d'autres oranges brûlées aussi puis je trouvais ça beau. Fait que j'ai comme fait ça. Puis ici, le petit brun pâle, c'est de la Lion Brand... Lion Brand Fisherman Wools que j'ai acheté au Fabriqueville. Ça, c'est un 100% laine. Fait que tout ce qui est là-dedans, c'est du... Ça part peut-être pour Le Pastel Club, c'est du 100% dorset. Ça reste quand même, c'est pas mal tout de la laine, soit de la laine islandaise ou de la laine islandaise ou de la 100% laine de... Peu importe quelle promenance. Je ne sais pas. Mais bon, c'est ça. Fait que j'ai comme trois marques là-dedans. Trois marques de laine. Puis c'est bien correct que ça s'arrime tout ensemble puis ça risque que j'en ai pas eu besoin de beaucoup. Je dirais que la plupart des designs, en tout cas, c'est l'impression que j'ai, qui sont utilisés avec le Alaphos là-dedans, toutes les couleurs secondaires, toutes les couleurs secondaires, c'est comme une balle. Peu importe ta grandeur, c'est comme une balle. Puis moi, il m'en restait quand même beaucoup. J'ai fait un petit... J'ai eu un petit souci durant... En fait, j'ai eu plusieurs soucis. Dont le pourquoi... C'est pas pour ça que je dis que le patron, il est pas pour les débutants. Mais moi, j'ai recommencé plusieurs fois le bas, ici. J'ai recommencé plusieurs fois parce qu'à la base, je savais pas trop quelle couleur choisir. Puis j'avais de la misère à visualiser mes couleurs parce que dans le patron, comment la charte de jacquard est présentée, c'est vraiment les couleurs... Il y a plusieurs photos de modèles puis ils ont tous des couleurs différentes. Puis le jacquard, lui, il représente un de ces modèles-là dans le fond. Ça m'a pris du temps un peu de checker, voir où c'est que cette couleur-là fit dans le chandail pour m'imaginer où, moi, mes couleurs vont fitter. S'ils vont fitter, en fait. Le gris, je l'imaginais. Ça me disait, bon, blanc, parce que c'était pas CC1, CC2, CC3, peu importe. C'était le nom de la couleur de la marque de la laine puis ainsi de suite. Fait que là, je regardais les photos, j'étais comme, OK, il y a du gris là-dedans, il y a du gris, peu importe. Fait que j'essayais de figure it out something en me basant sur les photos. Mais j'ai trouvé ça difficile de visualiser mes couleurs que j'allais mettre. Fait que, en bout de ligne, j'essayais des trucs puis j'étais comme pas satisfaite. J'étais comme, OK, non, ça, c'est pas beau. C'est pour ça que, finalement, en bout de ligne, j'ai décidé d'enlever mon bleu que j'avais à la face. Puis je pourrais trouver quelque chose d'autre à faire avec ça, à la limite. Puis ça se tricote quand même assez vite. Ça, c'était en 5 ou 6 mm, quelque chose en genre. 6 mm, il me semble. Ouais, 6 mm. Fait que c'est ça. Puis il y a une affaire aussi qui a fait que c'était... Fait que ça, c'était difficile à ce niveau-là. Puis au départ, la raison pour laquelle je dis que c'est pas pour les débutants, c'est que le patron fait littéralement une page. Une page d'explications écrit quand même en gros. Puis l'autre page, c'est les chartes. Fait qu'il y a vraiment pas de détails. Il y a pas de... On tient pas par la main. Il y a pas de détails. Même qu'au début, ça m'a pris du temps à catcher que c'était un bottom-up. Parce que, tu sais, j'aime ça savoir dans... Je lis pas les patrons d'avance, mais me donnais une idée de ce que je fais en ce moment. Tu sais, c'est plutôt ça. Fait que... J'étais allée voir des projets qui ont été faits sur Ravelry. Puis là, j'ai catché que c'était un bottom-up. Je suis comme, OK. Puis il y a comme un moment où dans le patron... Bien, au début, tu sais, elle veut pas qu'on tricote en rond. Mais j'avais vraiment de la misère parce que je me disais, mais pourquoi... Pourquoi est-ce que je dois... Si je fais comme tous ces rangs-là, là, je vais avoir des fentes sur le côté, là. Puis clairement, il y a pas de fentes... Il y a pas de fentes sur les... 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 Les modèles qui sont dans le livre. Fait que j'avais comme de la misère à comprendre ça. Fait que moi, j'ai fait passer haut de ça. Puis j'ai tricoté en rond directement. Ensuite de ça, durant... Bon, tout va bien. Je tricote ça. Les manches se font à part. Bien, tu sais, il faut tricoter les manches à part. Puis ensuite, on les fait embarquer. Puis là, même là, tu sais, c'est pas... C'est pas tant clair, cette partie-là. Parce que comme je dis, il y a pas de détails. Moi, j'ai trouvé que... Bien, pas que j'ai trouvé... Ça m'a pas pris de temps à catcher ça. Ça s'est quand même bien fait, honnêtement, le design. Mais par contre, me mettant à la place d'une personne que j'ai jamais faite de chandail, c'est sûr et certain que je recommande pas ce patron-là pour ça. Aussi, moi, j'ai eu un autre souci dans le fond où il y a le coeur inversé. Une fois que je l'ai terminé, tu sais, je regardais mon motif et j'étais comme... Ah, il me semble qu'il y a quelque chose qui cloche. Quelque chose qui cloche, là-dedans. Donc là, je suis comme... OK, OK. Je continue à tricoter. Je viens à le dénier, moi, tout le temps. Je me dis, non, non, c'est clair que tout est correct. Tout est correct. mais je finis le chandail, je finis mon col doublé hyper chaud. Puis là, une fois bloqué, tu sais, je le lave, je le bloque. Pas bloqué, là, je confirme mon... Je confirme ce que je pensais. Je suis comme, non, non, ça ressemble pas par tout au motif qui est dans la photo. Fait que je... Je sais pas ce qui s'est passé. Sûrement que durant un moment quand je tricotais, j'ai eu une absence. Une absence, peu importe quel genre d'absence ou je sais pas, là, mais j'ai eu une absence parce que j'ai décalé mes mailles dans mon jacquard. Fait que ce qui se passait, là, c'est que la maille qui est ici, juste ici, elle était à côté. Fait que ça faisait pas le motif. C'était tout décollé, ce rang-là, il était comme tout décalé. Ce qui faisait que ça détruisait, je me perdais. J'avais de la misère à retrouver le motif. Je me perdais. Puis je me suis dit, ben oui, on en saurait que comme... Tu sais, tu l'as vu puis tu t'es dit que c'était correct. Tu sais, c'est à quel point l'humain veut vivre dans le déni. En tout cas, je dis ça pour moi, là, mais comme... J'étais un peu... Un peu... Je me suis trouvée un petit peu conne, mettons. Mais bon. Là, je réfléchissais. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Ça me tente pas de le défaire. Mais en même temps, ça me fait suer. Ça me fait suer que ça soit ça. Surtout que j'ai fait un bottom-up. Je veux dire, je... Fait que là, j'ai pas eu besoin de réfléchir longtemps, honnêtement. Ce que j'ai fait, puis là, les fils sont pas encore entrés, c'est que j'ai fait de la broderie. Littéralement. J'ai brodé par-dessus. Fait que ce que j'ai fait, c'est que... Ici, c'était brun, puis là, à côté, c'était blanc. Fait que j'ai brodé par-dessus le brun mon fil gris-blanc, puis par-dessus le blanc, j'ai brodé mon fil brun-pâle. J'ai fait ça tout le long du rang. Ça a pas été long, honnêtement. Ça, faire ça, ça a pas été long. Fait que je brodais seulement une seule maille. Fait que vous devinez qu'est-ce qui a été long, ben en fait, et qu'est-ce qui reste à faire encore, c'est de rentrer les fils à l'intérieur. Parce que j'ai pas mal de fils à rentrer. Mais honnêtement, c'est fou comment ça a fait de la job. Parce que là, le motif, ben il est là. Puis on se perd pas. Fait que j'étais quand même fière de moi pour ça. Donc, merci, un petit shout-out à Sarah Blau, parce que si j'avais pas tricoté, testé tes bras, avec tes plaies, socks, j'aurais peut-être pas pensé à ça parce que je ne brode pas dans la vie. Donc, je suis pas mal fière de moi d'avoir pensé à ça. Fait que c'est pas mal ça pour ce design, ce projet-là. Et comme je dis, c'est vraiment, c'est un projet qui se fait bien. Ça se fait rapidement. Je pense que je l'ai fait en même pas une, peut-être une semaine, le gros max. Fait que ça se fait très bien, mais il faut, il faut quand même être habitué de faire des patrons qui sont pas, qui nous tiennent pas par la main pour pouvoir l'entamer puis le continuer. Fait que c'est ça pour mon chandail à la soupe polar. que je ne vais, je vous confirme, je vais pas le porter souvent parce que c'est quand même très chaud. Je peux rien mettre en dessous non plus parce que c'est quand même cet épais-là, cette affaire-là. Puis, je vais sûrement le porter plutôt l'hiver prochain où s'il reste des journées vraiment froides. Mais c'est, je me voyais plus porter ça quand on va au chalet à mon beau-père et qu'il fait fret. fait que c'est ça. Fait que je m'en vais me changer, je vais vous présenter mon autre projet, mon autre chandail qu'il me reste à vous présenter. Mais on va en pause. De retour de la pause et je suis de retour avec mon porcelain sweater de, je vais massacrer le nom, c'est sûr, de Lean Home Samso, si je le dis bien. Donc, c'est mon projet jacquard que j'ai fait au début de l'année. Donc, ça ici. Et, honnêtement, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à le tricoter. Camille, Descoteaux, le tricotant en même temps, elle me montrait souvent où elle était rendue. Donc, c'était vraiment nice de le tricoter en même temps que quelqu'un, même si, bon, je ne suis pas la plus assidue non plus pour les knit along ou peu importe. Fait que, je me disais que c'est un projet que je voulais vraiment faire parce que quand je l'ai vu, je l'ai vraiment, je suis tombée en amour. Je suis comme, oh my God, c'est juste parfait. Puis, je l'ai fait avec la laine. Ça, c'est mon petit orange de la compagnie Le Pastel Club de Marie. Et c'est la couleur téléphone à roulette. J'adore le nom. Puis, je vous en ai parlé dans un podcast de cette laine-là. Mais là, elle est utilisée, je l'ai mise dans ce projet. Puis, voici le résultat avec, bien, le noir qui est un... qui ne se vendent plus, je pense, à la bobineuse. C'est la Lanita Yarn. C'est comme un mélange d'alpaga, si je ne me trompe pas. Puis, je l'ai comme doublé parce que c'est vraiment... Je l'ai-tu doublé finalement? Non, je ne l'ai pas doublé, je pense. Je l'ai essayé faire. Parce que, oui, j'ai fait un échantillon pour ce chandail-là parce que je n'étais pas sûre pour le noir si elle a fonctionné parce que je ne savais pas si je devais le doubler ou si je pouvais le laisser en simple. Donc, en single. Fait que c'est ça. Fait que j'ai fait un échantillon. Ce chandail-là, honnêtement, je n'ai pas eu de difficulté. La seule affaire bémol que je dirais, mais ça, c'est comme... C'est vraiment moi qui est... Ça m'a un petit peu plus énervée, mais une fois que tu le sais, c'est correct. C'est que les chartes... C'est des chartes de 80 mailles. Bon, premièrement, 80 mailles. Dépendamment quelle grandeur. Moi, j'ai fait la grandeur médium. Dépendamment quelle grandeur vous faites, c'est quand même des grosses chartes. Pis ils sont pas numérotés. Je veux dire, il y a pas de numéro ni en bas, ni en haut. Fait que... Moi, je les ai comptés un à un parce que j'étais pas sûre. Fait que je... Ça, j'ai trouvé ça un petit peu irritant de pas savoir, comme... De devoir compter, de pas avoir mis les chiffres en bas. Moi, j'ai pas aimé ça. Mais en bout de ligne, je veux dire, ça m'a pas empêché de donner le processus pis tout ça. Je veux dire, je l'ai tricoté en bout de ligne aussi. pis j'ai pas arrêté le processus. Fait que c'est ça. Fait que c'est un top-down. Fait que vous tricotez, commencez par le dos. Pis je sais, il y avait des gens, il me semble qu'il y avait une ou deux... En tout cas, je me souviens plus qui m'avait dit ça. mais il y avait des gens qui hésitaient à le faire à cause du jacquard sur l'envers. Honnêtement, au début, il faut... À cause qu'on est à plat, on a pas le choix de couper notre fil pour revenir sur l'endroit parce qu'il y a pas de jacquard. Si je me souviens, c'est pas qu'il y a du jacquard à l'envers, oui, pendant quelques... Tu sais, c'est vraiment pas long le moment pis ça se fait quand même bien. Pis dépendamment où c'est qu'on est rendu, ben des fois, il faut couper notre fil pour pouvoir revenir de l'autre bord, pour pouvoir l'utiliser de l'autre bord. Fait que le jacquard, comme s'il se fait sur l'envers pis que la dernière fois qu'on a utilisé notre couleur secondaire, c'était sur l'endroit pis que tout le long après ça, c'était des mailles envers en couleur principale, ben il faut comme couper pour ramener la laine, en fait. Fait que ça, honnêtement, ça se fait super bien, j'ai pas eu de soucis avec ça. Tout le reste, j'ai vraiment pas eu de problème, sauf comme je vous dis, au niveau des numéros, moi je trouve que c'est quand même primordial dans une charte, ça m'aide à me repérer, j'ai pas besoin de compter tout ça, donc c'est ça. Fait que c'est juste ça pour ça, pis c'est ça, fait que je l'ai beaucoup porté à date, je trouve que la laine est super confortable, c'est rustique, c'est un 100% dorset, pis avec le noir, je trouve que ça fait quand même un petit peu chic, mais sans l'être, moi dans la vie, je suis pas quelqu'un de, je suis vraiment pas chic dans la vie, moi je suis quelqu'un de casual, de, je ne suis pas une personne chic dans la vie, je dirais, mais en tout cas, pas dans mon habillement, j'espère que j'ai un petit peu de savoir vivre, ça c'est pas la même chose, mais bon. Fait que c'est ça pour mon porcelain de sweater, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire, je pense que j'ai pas mal fait le tour pour ce qui est de ça. Pis c'est ça pour, non, il me reste encore deux projets, donc je vais juste aller, j'ai envie de remettre mon ballon de sweater parce que c'est vraiment mon preff, donc je vous reviens, ça sera pas bien là. De retour de la pause, donc il me reste, je pense, deux projets à vous parler, j'ai fait, non, en fait, il me reste juste un projet, non, deux projets à vous parler, je vais vous parler de celui, il y a un projet que j'ai pas avec moi parce que, ben le projet, déjà, le tricot a déjà trouvé sa destination, en fait, il a retrouvé la personne qui a passé la commande pour ça, j'ai fait un autre Marseille sweater, pis celui-là, c'était pour ma soeur, par contre, je vais vous mettre une photo en quelque part ici, pis, dans le fond, c'est ça, c'est, je l'ai tricoté, en fait, on a teint la laine, moi pis ma soeur ensemble qui est un 100% Merino Superwash, c'est un Decay, et pour la couleur secondaire, j'avais utilisé cette, ben il me reste encore là, c'est, la, la, Croft Shetland Colors de West Yorkshire Spinners, je l'ai utilisé pour faire les rayures, pis ça m'amène à me poser une question, je sais pas s'il y a des gens qui l'ont déjà tricoté cette laine, sûrement, mais moi j'ai fait mon pull Annie de Sœur Ablo avec ça, et j'ai remarqué récemment, parce que je me rends compte finalement que c'est, en tout cas, je le portais pas tant que ça, en fait, j'ai pas porté souvent, pis quand j'ai fait le ménage, il y a quelques temps, quelques jours, en fait, quelques semaines peut-être, j'ai remarqué que mon pull Annie avait Shrink, mais comme Shrink, c'est rendu un, il y a plus de corps, c'est rendu un chandail de bedaine, c'est vraiment ça, fait que je suis en train de me dire, est-ce que, peut-être, tu sais ça celui-là, c'est un 100% Shetland, Iceland, je pense pas que j'ai déjà déjà fait un projet, c'est un laine qui s'est fait longtemps, mais je pense pas que j'ai d'autres projets faits avec ce genre de, non c'est pas vrai, du Shetland, non, mais bon, ça a Shrink, fait que là, je me dis, est-ce que, il y a comme, l'humidité, comme ça peut, est-ce que vous avez déjà eu, en fait, en réalité, est-ce que vous avez déjà eu des projets qui ont vraiment rapetissé de même, je veux dire, c'est, là je me suis dit, il m'en reste, fait que je vais pouvoir, j'ai comme plan de juste, comme couper, puis de reprendre, puis de rajouter du corps, là, parce que je me dis que ça sert littéralement à rien de l'étirer au lavage, ça va clairement Shrink encore, fait que je me dis, ben si je mette plus de laine, peut-être que ça va moins Shrink, fait que pour l'instant, il est comme en, en stand-by, mais bon, fait que tout ça pour dire que j'ai tricoté un deuxième Marseille Sweater, c'est vraiment un patron qui est, pas universel, mais ouais, c'est comme classique, ça se fait bien, moi j'ai pas, je veux dire, j'ai pas eu de problème en, j'ai pas eu de problème avec ce patron-là, puis vu que ça fait la deuxième fois quand même que je l'ai fait, ben à un moment donné, je dis quoi que non, j'ai pas appris mon Ballon Sweater, ça c'est encore drôle, mais bon, fait que c'est ça pour mon Marseille Sweater que j'ai malheureusement pas avec moi, mais vous allez voir une photo, il y a pas grand-chose à dire d'autre là-dessus, honnêtement, vu que c'est un projet que je vous ai déjà parlé. Ensuite de ça, j'avais vraiment, ça faisait un petit bout là, que j'avais envie de me tricoter un petit col, ben pas un col en fait, un genre de bavette pour adultes, pour l'hiver, c'est comme ça que j'appelle ça, comment que c'est, le Barnabia, c'est Neck, ben en tout cas, non, Neck Warmer, j'ai fait le Lebling Neck Warmer de Camille Lavade, donc ça ici, je peux peut-être vous l'en, je vais pas dire vous l'enfiler, mais vous le mettre, le mettre, donc, je vais ça un petit peu avec, mais, c'est ça, honnêtement, quand il est avec mon manteau, c'est super, ça apparaît pas qu'il fait ça, là, mais, je sais pas si c'est parce que je l'ai pas fait assez long, mais ça tient pas vraiment sur mes épaules, je le porte quand même, puis honnêtement, ça, t'sais, il y a un col doublé qu'on coud ici, c'est, t'sais, c'est super chaud, il y a pas de vent, là, qui passe, puis en plus, moi j'ai utilisé le Katia Moher, concept Moher, puis j'ai aussi, avec ça, j'ai tricoté, une laine que j'avais acheté dans une firme Alpaga, il y a deux ans, c'est la Legacy Lane Fiber Mill, qui est un mirino bamboo blend, fait que j'ai utilisé ça comme laine principale, puis je l'ai mélangé à un Moher, ou concept Moher, le Katia, puis c'était comme un petit oatmeal, fait que, c'est ça, j'aime vraiment le résultat, la couleur, je l'aime, mais par contre, je vais replacer ça, par contre, j'aime pas le fit, ça, je sais pas pourquoi, mes épaules sont fuckées, ça de l'air, mais comme je dis, une fois avec le manteau, ça paraît vraiment pas, puis si j'avais eu, honnêtement, le matériel, j'aurais fait un Terrazzo, un Terrazzo, parce que, au départ, c'est lui que je voulais faire, mais j'avais vraiment pas assez de laine pour ça, parce que c'est quand même assez long, même si j'avais fait un petit peu plus court, je voulais que ça rentre dans cet écheveau-là, puis, j'avais pas envie, j'achetais pas pour ça, il fallait que c'est ça et de mon stage, ça, c'est sûr, fait que, avec les couleurs que je voulais, c'était ça qui fitait, puis je pense que même, peut-être que je l'ai raccourci un petit peu, qui fait en sorte que c'est comme un petit peu bizarre, mais bon, c'est un, techniquement, il y a une partie plus courte à l'arrière, c'est comme de même, que ça vaut, non, c'est tout de même, ouais, comme ça, il y a comme une partie plus courte à l'arrière, puis plus longue, je pense que, ben, il y a un moment donné où j'ai été comme, mais je sais pas pour, moi, à chaque fois, j'ai pas fait souvent des patrons de Camille Lavade, mais les deux patrons que j'ai fait en incluant celle-là, j'ai tout le temps eu des moments où ça buggait un petit peu, soit que je comprenais pas nécessairement la manière dont c'était expliqué, ou je sais pas, fait que ça a été un petit peu la même chose avec celui-là, il y a eu un moment où, je pense que c'est dans les augmentations, c'est comme pas tant clair, puis, ou dans les short rows, je me souviens pas, en tout cas, c'est peut-être juste moi qui a de la misère avec la façon que c'est écrit, mais bon, j'ai eu de la misère, puis je le dis, je vais pas vous dire tant qu'à parler de mes projets, je vais dire les difficultés que j'ai eues là-dedans personnellement, donc, si c'est pas le cas pour vous, ben, tant mieux, honnêtement, mais bon, pour ma part, c'était ça. Fait que ça vient, ça vient quand même faire le tour des projets que j'avais finis, fait que là, je serais rendue dans mes whips, fait que j'en ai deux. Le premier que je vous présente, j'ai fait les les gros socks de Fiber Tales, ça faisait un moment, là, que je voulais les faire, même que je pense qu'on a eu un podcast, un dernier podcast, je parlais que je voulais faire là-dessus, mais là, je me suis dit que je vais faire les bas parce que j'ai déjà le patron, ça fait longtemps que je l'ai acheté, puis, ben, je l'ai toujours pas tricoté. Fait que j'ai une chausselle a terminé, la deuxième est en cours, mais je vais quand même vous montrer le résultat de la... c'est un petit peu bizarre, c'est un petit peu bizarre, c'est un petit peu bizarre, de mon premier bain. Fait que les trous socks de Fiber Tales, j'y trouve tellement beau, c'est... ce motif est tellement délicat. En plus, ça fait un petit... ben, ça fait comme un petit relief, ça fait... je sais pas, c'est beau. Fait que j'aime vraiment beaucoup ce petit design-là, puis le fait que, bon, qu'on réutilise dans d'autres projets, c'est vraiment nice aussi, ça donne envie de le refaire. vraiment simple comme bas, c'est des top... des Cuff Down, moi je les ai faites en 2.25 sur... j'ai utilisé la laine, c'est de la laine que ça fait genre 3 ans que j'ai... que j'avais acheté pour comme... un projet spécial, mais... il y a un projet spécial, il est jamais venu, mais je savais que c'était pour des bas. C'est de la Woolly Mammoth... Woolly Mammoth... euh... euh... la BFL Masham 4 Ply, puis c'est la couleur Peony, je sais pas si elle se fait encore. En fait, là vous allez me dire, peut-être, pour ceux et celles qui sont plus habitués de mettre du nylon dans leurs bas, moi ça me dérange pas de pas mettre de nylon ou de... de composition naturelle, pas nature... ben pas naturelle, mais comme plus synthétique, ça me dérange pas. euh... pis la raison pour laquelle j'ai acheté cette laine-là à la base, c'est que j'avais vu un échantillon à la maison tricotée. Euh... je sais pas si ils en vendent encore de la Woolly Mammoth, mais moi c'est là que je l'avais acheté. euh... pis... il y avait un échantillon de bas texturé fait avec cette laine-là pis j'ai... je suis tombée en amour, fait que je... je l'ai acheté. T'sais, c'est pas compliqué. Pis ben, j'attendais de savoir ce que j'allais tricoter avec, pis y'en a... fait que comme... là, j'avais bobiné ma laine y'a pas si longtemps pour un projet pis finalement, j'ai laissé faire. Pis là, vu qu'elle était déjà bobinée, je me suis dit, bon, je vais l'utiliser pour celle-là. En plus, t'sais, c'est... c'est vraiment beau parce qu'on voit vraiment le masham qui est comme plus noir ici, là, fait qu'on voit... Non, on le voit pas tant. Mais en tout cas, les bouts un petit peu plus foncés, c'est... c'est le masham, t'sais. Pis ben, on le sent aussi, là, dans... c'est très rustique, là. C'est très rustique, je trouve. Pis c'est ça. Fait que je suis en train de faire ça. Honnêtement, c'est vraiment des bas... j'ai vraiment... pas de mojo de bas en ce moment. C'est rare. Habituellement, j'adore tricoter des bas. J'adore encore ça. Don't get me wrong. But, euh... en ce moment, j'ai vraiment envie de faire des chandails. C'est ça que j'ai envie de faire. Fait que mon deuxième bas, il est ici. Il est en train d'être... tricoté. Pis je le tricote uniquement quand je travaille, dans le fond. Ben, pas quand je travaille, mais quand je suis à prose en dîner, pis tout ça. Fait que je mets pas beaucoup de temps dessus. C'est comme un tricot un peu on the side. Fait que... C'est ça. Mon deuxième FO que je vais vous montrer de ce pas. Là, il est comme tout bison. Oh, il y a... Je vais pas casser ma lèvre. Je vais pas casser ma lèvre. OK. Donc, mon deuxième FO. Là, ça a pas de l'air de grand-chose, là, honnêtement, là? Ça a pas de l'air de grand-chose. Mais c'est le Cardi... Non. C'est le Building Block Cardi de Amy Scheer. Dans le fond, je vais vous mettre une photo parce que c'est un patron qui est un peu comme, justement, le Building Built ton propre cardigan, là. Moi, j'avais pas catché ça au départ. Mais je trouvais que le patron était quand même dispendieux. Il est comme aux alentours de 14 $. J'étais comme, OK. Mais je le trouve vraiment beau. Mais bon. Dans le fond, moi, je vais faire la version... Il y a plusieurs versions. Une version manche longue, une version manche courte avec d'autres longueurs de côte, V... En tout cas, il y a plein de choix qu'on peut faire. Mais moi, je veux le plus basic possible parce que je veux avoir un cardigan... C'est comme une chemise à manche courte qu'on peut dire parce que c'est comme putain un cardigan rendu là. Mais bon. Je veux avoir la version manche de retour après une coupure. Donc, c'est ça. Fait que je vais faire la version manche courte parce que j'ai envie... J'ai plein... Moi, dans la vie, en général, ce que je porte, c'est pas des tricots. J'ai beaucoup de col roulé près du corps, comme en tissu, que je mets une chemise par-dessus. Fait que j'aime vraiment ça porter ça. Je trouve ça confortable. Fait que là, je me suis dit, ah, ben, ça serait beau de voir ça avec... Ben, tu sais, de porter ça parce que j'en ai des chemises en manche courte qui sont pas en tricot. Je me suis dit, ah, ça serait nice de me tricoter ça quand je l'ai vu, je suis comme... C'est ben basic, là, comme chandail, ben, comme chemise, honnêtement, c'est du jersey tout long. C'est pas ben compliqué, mais bon. Fait que j'ai décidé de le faire. Puis, il y avait... Il y avait... J'ai reçu, dans le fond, il y a quelqu'un qui m'a donné, en fait, de la laine. Cette personne ne se reconnaîtra. Qui m'a donné de la laine qui est de la manche lopi de Wooldreamer... C'est-tu ça? The Wooldreamer? Ouais, The Wooldreamers de la manche lopi. C'est la dark brown. Puis, en fait, cette personne n'a pas aimé tricoter avec cette laine-là. Puis, fait que me l'a offert. Me l'a offert. Puis là, je me suis dit, au début, j'avais pas vraiment envie de tricoter cette laine-là parce que j'avais vraiment l'impression que ça allait être cassant à chaque rang, chaque maille. Que comme j'allais devoir baver tout... En tout cas, mettre de la salive tout le temps, que ça serait insupportable. Puis là, je me suis dit, bon, OK, tant qu'à avoir l'option, la chance de pouvoir l'essayer d'une personne qui aime vraiment pas ça puis que ça lui fait plaisir, bon, bien, rendu là, je vais... je vais l'essayer. J'avais pas trop ce que j'allais faire avec. J'avais quatre... Bien, j'ai quatre cakes au total. Puis, c'est surtout que j'avais de la misère à voir comment j'allais pouvoir savoir pour la laine vu que, bon, le métrage peut être différent, vu que, bien, ça peut être une... Diké, comme ça pourrait être un... un worstel ou peu importe. Fait que... Fait que je trouvais ça difficile de pouvoir manager ça, la quantité de laine et tout ça. Fait que finalement, c'est pour ça que j'ai fait un échantillon aussi pour celui-là que je vais vous montrer de ce pas. J'ai des échantillons à montrer, c'est quand même... Je vous ai pas montré celui de mon... Il était pas bien fait d'un... mais bon. Je vais vous montrer celle-là. Fait que... Un échantillon bien normal, je sais qu'on voit pas beaucoup à cause que j'ai le soleil dans la face. Mais bon. C'est ça ici. Fait que je me suis dit... Je l'ai mis en avant? Ok, non. Je me suis dit que je vais l'échantillonner parce que ça me permet de voir aussi si j'aime ça fricoter avec cette laine-là. Donc, j'ai échantillonné puis... Bizarrement, j'ai quand même aimé ça, honnêtement. Ben, j'ai... La laine m'a pas cassé. Fait que déjà là, c'était déjà rassurant. Puis, c'est ça. Fait que j'étais contente d'avoir fait l'échantillon parce que ça m'a permis d'un peu démystifier cette laine. Puis aussi, ben, je me disais que... T'sais, j'ai comme... Vous pourrez me le dire, les gens qui l'ont tricotée, soit la nutidène ou des unspons, je me demande au niveau de la durabilité parce que moi, j'ai l'impression que c'est le genre de laine qui va vraiment... En fait, je le sais. J'ai pas besoin de... Je le sais que c'est le genre de laine qui va boulocher. Qui va extrêmement boulocher puis qui va sûrement ramasser la cochonnerie parce que déjà là, il y a quand même beaucoup de poussière. Ben, pas de poussière, mais comme la saleté à... à pénètre. Ben, pas à pénètre, mais à dessus, là. Fait que je me demandais au niveau de la durabilité, est-ce que c'est... Si tu cherches quelque chose de durable, est-ce que c'est worth it? C'est ça que je me demande. Parce que honnêtement, moi, je pense que si j'avais à retricoter cette laine à un moment donné, ben, ce que je ferais, c'est vraiment l'utiliser pour ce genre de design qui est hyper simple ou les designs de Oseta, justement, puis... où il n'y a pas vraiment... Je pense pas que c'est le genre de laine que tu peux mettre en valeur autrement qu'avec des basics. C'est l'impression que j'ai, mais peut-être que c'est juste moi. Mais bon, fait que niveau durabilité, je me pose des questions. Mais bon, je me dis que c'est pas si grave parce que c'est... Tu sais, c'est vraiment... Ça va être une petite chemise vraiment comme passe-partout. Fait que... Puis j'ai comme l'impression que je vais la porter souvent. C'est pour ça que je me pose des questions sur la durabilité. Mais bon... Pourriez... Vous allez pouvoir me répondre ceux qui ont tricoté de la nitiderme, de ma chelopie et tout ça. Parce que honnêtement, j'aime vraiment la tricoter. Puis ce qui est nice... Ce que je trouve nice, c'est que vu que... Dans le fond, comment je fais? C'est... J'ai mon... Le cake ici, là. Je fais des balles. C'est justement la personne qui m'a dit ça, qui m'a conseillé de le faire. Fait que je me fais des balles à partir du cake. Ce qui fait que la gravité puis le fait aussi que dans mon bol à laine, c'est une balle, bien ça tourne bien. Alors que quand on tricote directement du cake, bien il y a des... Bien il n'y a pas d'angle mais genre c'est pas aussi smooth. Il y a plus de tension qui se crée. Puis moi, au départ, en faisant mon échantillon, je l'ai brisé directement là-dedans. Puis là, depuis que je fais des petites balles ou en tout cas des plus grosses parce que là, je l'ai utilisé. Je ne l'ai pas brisé une seule fois. Fait que... Vraiment le fait que ça glisse comme dans le bol puis aussi le rapprocher de soi. Je ne mets pas mon bol hyper loin de moi non plus. Je l'approche. Bien je trouve que ça fait une différence. Fait que... Tout ça pour dire que je suis agréablement surprise parce que je m'attendais à ce que ça casse de tout bord, de tout côté, à devoir sacrer sûrement. Puis c'est pour ça que j'hésitais moi en en acheter de la laine comme ça parce que je me disais que ça allait peut-être me faire plus rager qu'autre chose. Mais bon, finalement, je trouve ça quand même bien. Puis je le sens que ça va être très confortable aussi. Donc c'est ça pour mon building... Mon building bloc Cardi... Cardi... Puis c'est ça. Fait que... C'est pas mal ça pour les projets que j'ai. Maintenant, j'aurais peut-être envie de vous parler un petit peu d'une réflexion. Non, en fait... Non, pas tout de suite. Je vais vous parler de quelques idées que j'ai pour mes projets futurs. Mais honnêtement, je... Moi, ça change... Je change tellement d'avis puis peut-être ce qui me tente là en ce moment, c'est pas ce qui va me tenter dans une semaine ou dans deux semaines peut-être. Donc... Je vais quand même... Je sais qu'il y a des choses que je vais vraiment faire, mais je sais pas quand est-ce que je vais les faire. J'ai trois projets. J'ai le nouveau patron de Atelier Cliche, de Jean-Philippe Cliche, qui est le Teeny Winnie Benny, que j'ai vraiment envie de me faire dans une couleur pas trop flash, mais... Peut-être dans un vert, un petit peu plus forêt ou dans un beige ou même un gris. À la limite, la seule couleur flash que je pourrais aller voir, c'est comme le orange brûlé ou peut-être même le jaune. Moutarde. Non, pas moutarde. Le jaune... Comment qu'on appelle ça? Comme le jaune un peu plus atténué, un peu plus vieux que ce jaune-là. Je pense... J'ai-tu une laine qui ressemble à ça? En tout cas, un jaune pas trop flash, ça serait ça. Ensuite de ça, il y a le patron... Je sais que vous allez me dire que ça va être bientôt le printemps, mais bon. J'ai acheté le patron, le cagoule, la cagoule pour Horace, de le sort des fleurs, qui est dans le fond sur Instagram. C'est le sort des fleurs. Puis ce qui s'est passé, dans le fond, ce patron-là, il est pour aider aux soins vétérinaires parce que son chat, en fait, a la maladie du pif. Je ne m'y connais vraiment pas, honnêtement, en chat. Moi, je m'y connais en chien. Mais bon, je sais comment ça peut être quand les frais de vétérinaire et tout, je suis en ce moment moi-même avec ça, avec mon chien. Donc, j'ai vraiment tenu à encourager et à soutenir du mieux que je peux aussi. Je ne peux pas... Je veux dire, je suis moi-même dans cette situation-là avec mon chien. bon, il n'est pas dans une situation de vie ou de mort, mais il est dans une situation où... La situation de la vieillesse, c'est ça. Je sais c'est quoi cette angoisse-là puis tout. Puis le bien aussi qu'on veut pour nos animaux. C'est juste vraiment plate que ce bien-là dépende aussi de ce que tu as dans ton portefeuille. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment tenu à encourager mais aussi parce que je trouve ça le fun d'une cagoule puis je veux m'en faire une. Puis j'en faire une à mon chum aussi parce que je veux qu'on assume notre cagoule. Ça va juste être drôle. Je me vois tellement pas porter une cagoule mais je veux le faire. Je veux vraiment le faire. Peut-être pas dans une couleur flash mais je trouve ça vraiment nice comme cette idée-là de porter ma cagoule. Mais il faut juste que... Il faut assumer sa cagoule. C'est ça que je pense parce que c'est pas tout le monde qui porterait ça. Puis ben... Ben le ridicule... Je dis pas que le ridicule... En fait non, c'est pas ça le mot. C'est sortir de sa zone de confort ne nous tue pas. C'est ça. Ensuite de ça, j'ai le nouveau... En tout cas, nouveau, récent quand même patron de OZETA qui est le Lake Spillover. Ça je pense peut-être le tricoter avec mon... Fisherman's Wool que j'avais tricoté aussi à la soupe polar. dans le fond, vu que j'ai déjà utilisé beaucoup de la laine, j'avais deux écheveux... deux balles. C'est des grosses balles de 400 kilomètres. Ça c'est comme une laine qui se tricote qui recommande un 5.5 millimètre. Ben c'est ça. Il me reste encore une autre balle et il me reste un peu de cette balle-là. Je pense que ça serait worth it peut-être d'aller acheter ce qui manque pour faire ça parce que à la base c'était vraiment dans cette... J'avais des plans pour cette laine-là mais bon comme j'ai dit je ne trouvais pas les bonnes couleurs pour mon... à la soupe donc j'ai décidé de l'entamer déjà mais bon je pense que je vais aller me procurer une autre balle chez Fabriqueville pour faire ça. Je ne sais pas quand je vais le commencer mais dès que je vais le commencer je pense que c'est le seul projet que j'ai comme vraiment une laine avec. Donc c'est ça pour mes projets futurs pour l'instant c'est ça. Donc j'en arrive à la section qui serait techniquement la section achat. Aujourd'hui ce n'est pas que je ne veux pas ce n'est pas que je... Mais je n'en ai pas d'achat ce n'est pas compliqué. Je n'ai pas d'achat parce que ça fait un petit bout que j'ai arrêté d'acheter de la laine parce que je veux vraiment utiliser ce que j'ai dans mon stage puis bien aussi à un moment donné il n'y a plus de place ça fait beaucoup de laine puis ça ça m'amène en fait j'ai décidé le podcast va peut-être être un petit peu un petit peu plus long parce que on parle encore de tricot mais comme mes projets sont finis normalement je serais peut-être dans les temps mais bon le podcast va peut-être être un petit peu plus long parce que j'ai vraiment envie de vous partager une réflexion que j'ai par rapport à la responsabilité qu'on a en tant que podcasteur de tricot responsabilité en fait de sensibiliser au niveau de la surconsommation en fait cette réflexion-là vient aussi parce que pas en réponse mais en support à cette envie-là de ne pas vouloir encourager la surconsommation puis comme beaucoup de podcasters au Québec l'ont déjà mentionné le retrait de la section achat et tout ça pour ne pas encourager ça j'ai je trouve ça super honnêtement je trouve ça super mais moi personnellement j'ai quand même un petit conflit intérieur un petit conflit éthique intérieur puis j'ai décidé d'étudier cette section-là aujourd'hui pour vous vous parler de mes de mes inquiétudes face ben pas mes inquiétudes mais mon conflit face à ça fait que c'est ça puis honnêtement c'est à prendre puis à laisser puis puis chez moi pas des roches je veux dire je pense que on est tous on peut tous on peut tous partager notre point de vue puis ensemble en discuter puis réfléchir là-dessus voir ce qui ce qui serait le mieux à faire en fait moi ma compréhension en fait du podcast tricot au Québec bon aussi en général le four donc désolé ma caméra a coupé en plein milieu de ma réflexion en tout cas ce que je voulais dire c'est que ma compréhension c'est ça du podcast tricot en fait c'est que j'ai l'impression que la manière dont le les podcasts le format du podcast est c'est très difficile de délimiter ben en fait de savoir où est notre place dans cette question-là dans ces réflexions-là parce que tout le long de mon podcast qu'est-ce que je fais tout le long de mon podcast je vous présente je vous recommande en fait des designers parce que c'est c'est vraiment ça je vous recommande je vous parle des designers des projets des designers que j'ai fait pourquoi j'ai aimé pourquoi soit je vous recommande soit je vous les recommande pas pour peu importe la raison donc en bout de ligne je vous donne mon avis sur quelque chose que j'ai essayé tu sais ce qui fait que c'est la même chose aussi pour la laine en fait quand je tout le long de mon podcast quand je vous parle des laines que j'utilise je vous mentionne que moi je l'ai vraiment aimé parce que j'aime la laine rustique moi finalement j'ai vraiment pas aimé parce que bon c'est une laine qui casse trop je vous recommande quand même quelque chose je je sais pas à quel point j'influence mais moi je le sais que quand moi je regarde des podcasts il y a beaucoup plus de chances que je sois influencée par les laines que vous utilisez pour vos projets que par la section achat où en fait vous l'avez sûrement pas encore essayé donc ça n'a pas encore été testé à moins que ce soit de la laine que vous avez déjà acheté ou peu importe qu'on a déjà acheté pis c'est ça mais en général j'ai comme un conflit intérieur je sais pas où est ma place moi là dedans pis peut-être que cette réponse là réside dans le fait justement est-ce que c'est le fait d'acheter de la laine pas savoir ce qu'on fait avec ce qui fait que bon 1 plus 1 est égal à j'ai acheté impulsivement clairement ou pas pis importe mais ce que vous savez pas c'est que moi la laine que j'achète pour mes projets ben la plupart sont toutes achetées de manière impulsive honnêtement c'est la vérité je veux dire fait que j'ai comme un conflit intérieur à vous dire ben je vais pas je vais pas vous donner de section achat ou je vais pas vous parler de mes achats parce que je veux pas que vous surconsommez mais en même temps moi je le sais aussi qu'à ce niveau là que ça soit ça mais il y a clairement une responsabilité en tant que podcasteur qui parle de produits qui il y a une responsabilité cette responsabilité je crois qu'elle est partagée je veux dire il y a une responsabilité qui m'est due mais il y a aussi une responsabilité qui est due aux gens qui m'écoutent pis qui qui savent en réalité c'est quoi leur besoin à eux je veux dire moi je peux bien recommander quelque chose mais si t'en as pas besoin de mon de mon crise de marqueur comme on pourrait dire ben tu tu vas pas te lâcher fait je me questionne à savoir où est-ce que je me où est-ce que mon podcast à moi se place là-dedans pour une raison entre autres ben pour ce que je vous ai dit ce que je viens de vous dire mais aussi parce que je ne suis pas quelqu'un qui peut nécessairement entrer dans cette catégorie où je vous parle de mes laines mes achats en fonction des projets dans le sens que si j'achète de la laine ben j'ai un projet avec parce que je ne fonctionne pas comme ça je suis pas quelqu'un qui pense au projet pis qui achète ensuite je suis quelqu'un qui achète de la laine pis ensuite le projet va avec pis souvent ben quand je l'achète ben je sais pas j'ai pas d'idée je sais pas ce que je vais faire avec bon c'est sûr qu'il y en a qui sont planifiés fait je me demande est-ce que je me dirige vers un podcast qui n'a plus cette section-là parce que clairement c'est un peu vers ça qu'on s'en va ou est-ce que est-ce que la limite est justement là dans le sens que le fait de parler d'avoir un projet pour cette laine-là c'est comme cette limite-là il y a de quoi qu'on va faire avec bon en même temps comme j'ai déjà dit ça se peut que je change la vie donc mais j'ai quand même ce conflit-là un peu intérieur qui me dit que tout le long de mon podcast qu'est-ce que je fais oui je vous parle de mes impressions mais dans le but de quoi dans le but aussi de vous parler des projets que j'ai fait donc inévitablement je cite mes sources mes sources qui sont qui ben qui sont les designers je donne le crédit aux designers je parle des laines parce que les laines ils viennent avec le projet est-ce que c'est un bon fit c'est pas un bon fit pis tout ça fait que je me pose la question je me pose toute je suis en plein dans cette réflexion-là en ce moment fait que ça tombe bien que dans les prochains podcasts pour le moment il n'y aura sûrement pas de section d'achat parce que je suis en yarn diet je n'achète plus de laine pour l'instant je reste avec ce que j'ai la seule affaire que je me permets peut-être c'est s'il m'en manque pour les projets bon ben là j'accepte d'en acheter en complément donc c'est ça fait que dites-moi ce que vous en pensez parce que je suis vraiment curieuse parce que cette responsabilité comme je l'ai dit elle est clairement partagée pis on a un rôle je veux dire les gens qui font des podcasts pis tout ont clairement une responsabilité mais elle est où genre elle se sait où cette fait que c'est c'est je sais pas c'est une réflexion tu sais j'en ai même discuté avec des gens comme dans mon entourage dont mon chum parce que bon lui il passe sa vie à réfléchir à des problèmes éthiques fait que je trouve que c'est c'est quand même ça donne un éclairage différent pis tu sais comme c'est ça fait que je je sais pas je vais réfléchir à tout ça j'imagine moi personnellement j'aime j'aime ça regarder les achats des gens ça permet de me donner des idées pour je veux dire je dis pas que je cours acheter tout dépenser ma peine en laine quand je pars quand je regarde la sexe acheter des gens non clairement pas mais tu sais je veux dire des fois ça me donne des idées comme le fait de parler d'entendre parler les autres parler d'autres projets d'alignes qu'on utilisait je veux dire qu'on utilisait ça me donne quand même des idées ça me donne des envies c'est sûr je veux dire mais bon mon point est que tout le long du podcast ce que je fais c'est que je vous recommande ou je vous ou je ne vous recommande pas dépendamment des envies des choses que j'ai aimées ou que j'ai moins aimées des patrons ou de la laine donc c'est ça c'est ma réflexion que je lance que je lance puis j'ai comme l'impression que c'est ça à cause du format que prend le podcast c'est à dire que prend le podcast Rico c'est à dire le fait de parler de designer tu sais je veux dire tu présentes un projet tu décris ce projet là il faut que tu mentionnes ça fait juste du sens de mentionner qu'est-ce que tu as utilisé d'où vient ce patron là parce que c'est pas toi qui l'a fait tu peux pas prendre le crédit à la place de la personne qui l'a fait c'est comme je veux dire je fais un parallèle vraiment je veux dire basic mais comme dans mon domaine je veux dire que ce soit en sciences humaines ou peu importe quand tu ne cites pas tes sources ça s'appelle du plagiat c'est ça je vous lance cette réflexion là j'ai bien hâte j'aimerais avoir votre avis à ce sujet qu'est-ce que vous pensez de tout ça puis aussi peut-être ce serait quoi vos suggestions pour ma formule pour mon podcast concernant en prenant en considération justement ma particularité à moi que ça m'arrive presque jamais d'acheter des laines d'acheter d'avoir déjà un projet avec ma laine quand je vous la présente si vous regardez toutes mes autres sections d'achat il n'y a pas de projet qui vient avec ça en tout cas je ne suis pas mal sûre c'est ça c'est un petit conflit intérieur que j'avais à vous partager ensuite de ça j'ai peut-être envie de vous parler un peu de vous parler un peu de ce qui se passe on est déjà rendu à 1h22 mais Gatant qui a été presque rendu à 1h30 on va le faire pour de vrai rendu là puis en plus bon ça fait longtemps que je ne vous ai pas jasé ça va me faire du bien je suis ma chaîne de chaser c'est plus pour moi que je le fais que pour vous rendu là mais bon j'aurais voulu faire un podcast depuis un bout je dirais depuis peut-être pas le dernier podcast que j'ai fait c'est la dernière semaine de décembre j'ai vraiment passé des beaux temps des fêtes j'ai eu un beau Noël un beau jour de l'an aussi bon c'est après le jour de l'an que ça a gâché un peu mais bon ouais fait que j'ai reçu j'ai pas reçu de l'aine cette année en cadeau tu sais ma famille m'ont plutôt offert des trucs du genre visuel essentiel bad bum ce genre d'affaires là fait que c'est vraiment nice moi en tout cas j'aime ça pis c'est ça pis après le jour de l'an ben j'ai vraiment j'ai été malade moi pis mon conjoint on a vraiment été malade mais comme on a eu la covid bien évidemment tu sais fallait qu'on l'aille à un moment donné fait 3 ans qu'on a pas on a jamais eu la covid dans notre vie pourtant il y a eu tellement de situations on aurait pu l'avoir mais comme fallait bien que ça nous arrive pis ben ça nous est rentré dedans comme comme je sais même pas faire de comparaison en fait fait que ça a été vraiment tough je dirais je m'attendais pas à ça je savais pas quoi m'attendre en fait en ayant la covid mais c'est vraiment arrivé du jour au lendemain vraiment là je pense que le 3 janvier genre c'est là que j'ai commencé à avoir des symptômes grosse fièvre pendant j'ai fait de la fièvre pendant comme 5 jours je pense mais genre je bougeais pas de mon lit perte d'appétit je pense que c'est ça c'est le pire la perte de l'appétit pis j'ai encore il y a encore des répercussions aujourd'hui mais j'ai pas mangé pendant tu sais je me forçais à manger mais j'avais jamais faim jamais jamais faim pis à un moment donné moi je suis pas quelqu'un qui me mouche beaucoup dans la vie même que le fait de me moucher je me mouche jamais en fait dans la vie c'est pas compliqué j'ai de la misère je comprends pas le principe de me moucher mais bon ça c'est juste moi qui se mouche jamais pis qui qui a jamais à le faire fait que ça m'arrive jamais pis ben là ben ça m'arrivait fait que là je me mouchais tout le temps pis j'aime pas ça me moucher fait que pis à un moment donné je me mouchais tellement fort que ça je me suis comme bloqué les oreilles pis j'avais tellement peur que ça devienne une otite parce que j'en ai eu une fois une otite quand j'avais 15-16 ans pis c'était la pire chose j'ai vraiment j'ai pas délé avec ça pas en tout pis je me souviens encore de la douleur c'était vraiment une grosse infection que j'avais pis j'avais peur que ça soit ça fait qu'en appelant mon pharmacien ben t'sais la première chose que je dis bon c'est la COVID j'ai la COVID tout ça pis la première chose qu'il me dit c'est force il faut vraiment que tu te forces à manger c'est la première chose qu'il me dit pis je suis comme ok c'est parce que les nouveaux variants c'est les gens ils mangent pas pis c'est dangereux je suis comme ok fait que t'sais au début je me forçais pas tant parce que ça servait à rien mais bon peu importe ça a vraiment pas été une partie plaisir pis mon chum lui ça a été vraiment difficile aussi pour lui autant au niveau de l'alimentation qu'au niveau lui il y a déjà en fait sa COVID une fois qu'on était plus qu'on avait passé notre isolement pis tout lui sa COVID s'est transformée en bronchite en fait ça s'est développé en bronchite fait que il était vraiment on était vraiment deux épaves pis c'était comme tellement pas le moment c'est jamais le moment d'être malade mais comme moi j'avais pris comme deux semaines de vacances durant le temps des fêtes parce que ben vacances je dis vacances off de mon mémoire de ma rédaction de mémoire moi je devais retourner en selle dès le mois de janvier fait que mettons que t'as rien envie de faire j'avais pas envie de tricoter pis tout ça fait que comme c'était vraiment honnêtement c'était vraiment intense je suis pas souvent malade dans la vie mais les fois où j'ai été malade c'est-à-dire trois, quatre fois c'était intense et la COVID je pense qu'elle dépasse pas mal ces trois autres fois fait que c'est ça pis suite à ça mon conjoint a vraiment eu beaucoup de complications à cause de la COVID rendez-vous chez le médecin essayer de trouver ce qu'il y a fatigue pis quand j'avais la COVID en fait j'ai pas dormi je dormais le jour mais la nuit je dormais pas fait que j'avais comme un cycle vraiment bizarre pis ça c'est resté fait que c'est pour ça que je vous fais un podcast maintenant c'est que je sors tout juste en fait cette semaine je considère que j'ai relativement eu une bonne semaine au niveau du sommeil j'ai pas beaucoup dormi mais j'ai eu le temps que j'ai dormi était bon t'sais moi je suis quelqu'un dans la vie qui en général fait mettons dors six heures six heures je considère que j'ai fait une bonne nuit en bas de six heures pis en haut de six heures souvent je me sens quand même fatiguée mais six heures environ c'est juste parfait mais là je me retrouvais à faire des une heure et demie de sommeil par nuit une heure pis je travaillais à six heures fait que moi je travaille à six heures le matin trois jours au sémème quand je travaille à six heures je me couche pas avant quatre heures et demie c'est tough quand même fait que sur un moral pis sur la patience je dirais aussi quand deux personnes dorent pas c'est quelque chose fait que là cette semaine c'était quand même une bonne semaine pis c'est pour ça que je s'en profite pour vous faire un podcast parce que c'est quand même une bonne semaine fait que c'est ça fait que j'espère que mon cycle va redevenir un petit peu plus normal mais là je sens que ça commence un petit peu à se replacer mais c'est vraiment j'ai toujours eu des périodes d'insomnie peu importe il y a tout le temps une période dans l'année deux trois dans l'année où genre je fais plus d'insomnie mais là c'est parce autant de semaines à la fois à d'affilé c'est jamais arrivé je veux dire on s'est même on s'est même fait prescrire des somnifères parce qu'on dormait pas littéralement fait que c'est ça pour ce qui est de la maladie fait que prenez soin de vous autres j'espère que vous passez un pas pire début d'année pis c'est ça moi c'est je le mentionne ici mais c'est pas quelque chose que je fête ben je fête pas tant ma fête mais c'est bientôt ma fête pis je vais sûrement passer ma fête à corriger les trucs parce qu'en ce moment je suis vraiment dans le gras je suis dans le jus c'est peut-être pour ça que je dors bien je suis vraiment dans le jus je me suis mis dans le jus avec tous ces congés que j'ai dû prendre je en fait je suis auxiliaire d'enseignement pour ma directrice pour ma direction de recherche pis je corrige en fond les examens de mi-session pis de fin de session pis en ce moment on est en plein là-dedans fait que mettons qu'il y a pas une journée où je corrige pas des trucs fait que c'est quand même intense en plus de manager la rédaction de mon mémoire en ce moment j'ai deux chapitres d'écrit d'envoyer là ma directrice pis je dirais que je suis rendue à presque 80 pages mon mémoire il y a environ 5 ou 6 chapitres mais bon là c'est les chapitres les plus complexes que j'ai remis ça devrait se calmer un petit peu ça va aller comme tout seul dans les prochaines semaines pis en plus de ça il faut que je commence à me préparer parce que dans le fond je fais un partage de connaissances dans la classe justement que je corrige qui est une classe au bac un cours sur les perspectives autochtones au Canada et au Québec dans le fond qui est comme un petit peu un cours d'introduction aux questions autochtones je dirais en sociologie qui est donné par ma directrice pis moi je corrige dans le fond ce cours là mais je vais faire dans le fond un séminaire à la fin du mois de mars donc au mois de mars à moi j'ai pas le temps de passer à ma fête parce que si le mois de mars tout arrive en même temps fait que je vais j'ai quand même hâte je vais aller je vais faire un séminaire dans le fond mais pas en tant qu'étudiante mais en tant qu'invité fait que je suis bien contente de ça pis entre temps j'ai quand même fait beaucoup de demandes au niveau de bourse fait que tous les dossiers candidatures c'est long envoyer des courriels fait que c'est un peu tout ce paperasse là qui fait que en ce moment j'ai pas beaucoup de temps de tricot pis honnêtement quand je tricote je suis comme j'aurais peut-être travaillé sur quelque chose des fois je me sens comme mal un peu mais à un moment donné il faut avoir aussi une pause là je pense pis c'est ça fait que c'est pas mal ça que je voulais le dire que je voulais vous partager je peux pas je pense pas que j'ai rien d'autre à ajouter je veux dire en ce moment moi pis j'aimerais ça vous dire j'aimerais ça vous dire pis j'ai l'intention de faire plein d'activités à l'extérieur de sortir d'aller faire la bringue ou je sais pas mais non en ce moment c'est comme tellement pas ça pis je veux dire je vois à peine moi pis mon chum on habite ensemble mais comme on est tellement débordés en ce moment parce qu'on rattrape notre retard un peu dû à la COVID je veux dire on a pas en ce moment on s'organise pas d'activités trop trop mettons parce que lui il est plus avancé que moi dans sa rédaction en fait il est censé l'avoir déjà remis mais bon prolongation il est fait qu'il va remettre je pense qu'il lui reste sa conclusion pis non il lui reste la mise en page à en faire dans son document dans son mémoire plus peut-être un petit restant de conclusion qui lui reste mais c'est c'est un petit peu j'ai pas hâte j'ai hâte qu'il dépose mais j'ai pas hâte en même temps parce qu'en même temps on se motive de le voir travailler sur mémoire moi ça me motive et vice versa fait que j'ai hâte qu'il dépose mais il y a un petit côté de moi aussi qui est comme je me demande si je vais ben je sais que je vais quand même être motivée moi dès que j'ai quand j'ai un objectif je suis quand même un petit peu en vie je suis quand même de déposer ça au mois de mai ben je vais comme tout faire pour que ça arrive peut-être même un peu trop des fois fait que je sais pas fait que je suis contente de vous avoir jaser pis j'espère que vous allez passer une belle fin de semaine un beau matin moi honnêtement on est le matin là je suis réveillée mais au début du podcast si vous remarquez il y a peut-être des plis de lit dans la face mais bon je venais tout juste de me lever j'ai fait exprès me lever à 8h ce matin je me suis dit bon je vais tourner un podcast parce que je suis dans mon bureau mon chum il est pas encore debout c'est comme le moment parfait le matin pour faire ça j'ai sorti le chien je me suis fait une tasse d'eau parce que c'est pas du café une tasse d'eau un matin tout était propice à ce que je fasse un podcast mais ma face par contre j'avais sûrement de l'air fatiguée un peu je le suis encore mais bon donc c'est ça fait que je vous souhaite une bonne journée une belle fin de semaine des bons moments passez du temps faites pas comme moi pis passez du temps dehors enfermez-vous pas pis aussi faites attention à vous je pense que c'est ça que j'ai à dire pis pis c'est ça bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501